Nous serons pour les années à venir sur les énergies fossiles. Nous allons encore utiliser le charbon, nous allons encore utiliser le flou, nous allons encore utiliser le gaz. Dans les énergies fossiles, il est clair que nous allons substituer de plus en plus pour aller vers le gaz, qui se prête d'un meilleur rendement et d'une plus de souplesse. Et puis, les prix à l'international connaîtront une certaine baisse qui nous permettraient justement d'optimiser nos coûts. Mais nous allons introduire progressivement, graduellement, les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, vous avez les grands projets sur lesquels nous sommes, et qui sont des projets qui requièrent une audace parce qu'il s'agit d'installer des technologies. Il faut le dire qu'ils ne sont pas encore hautement maîtrisés, quand on parle du CSP par exemple. Mais aussi, nous allons utiliser le photovoltaïque. Tu sais que j'avais déjà parlé de démocratiser le photovoltaïque, parce que c'est un gisement très important qui permettrait justement de nous donner un peu d'équilibre, de nous donner une bouffée d'oxygène pour l'onise. Sous-titrage Société Radio-Canada